En prelude au concert live qu'il donnera ce samedi 9 juin au Jardin Botanique de Libreville, le musicien-pianiste Frédéric Gassita a animé ce jour une conférence de presse en vue de planter le décor et dévoiler les contours du Bantu Jazz. Ce rendez-vous culturel est à sa deuxième édition. Kenny Kangaboussamba, Tanguy Tzaka. Le Bantu Jazz, l'assemblage de musique traditionnelle africaine, classique et jazz. Le concept, initié par Frédéric Gassita, réunira sur la scène du Jardin Botanique plus de 200 musiciens et des chanteuses africaines de renom. C'est un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps. Le fait de pouvoir réunir toute une palette de musiciennes, de chanteuses, de musiciens d'horizons différents, c'est quelque chose qui me représente. Aujourd'hui, en 2018, et avec ce concert, c'est un peu la somme de tout ce que j'ai eu à faire durant toutes ces années. C'est pour ça que je pense que demain, ce sera un spectacle très très riche. Venus de la Tanzanie, du Brésil et du Gabon, ces artistes, au style musicodérant, tels le pop, gospel, tradis, modernes et jazz, contribueront à ce projet qui se veut fédérateur des cultures. Il y aura la chorale, une grande chorale gabonaise, Jean, qui va m'accompagner, et il y aura aussi, ce qu'on appelle, il y aura bien entendu les chanteuses, les magnifiques chanteuses africaines, qui sont Vanessa, et Alda et Lauriana, et la chanteur brésilienne qui est une invitée, parce que Mithiana, que j'ai tenu à l'inviter, parce que quelque part le Brésil, c'est un peu l'Afrique. Le jazz, l'artiste, musicien, pianiste, compositeur et arrangeur, le voit comme l'élixir de la musique moderne. Et cette vision, il veut la partager avec les mélomanes. Pour sa deuxième édition du Bantu Jazz, Frédéric Gassita, l'orchestre des solistes français et les africaines Queen Singers promettent de faire davantage, apprécier la culture africaine à travers ce concert live.